Yo bien ? Ok cool, nouvelle petite vidéo aujourd'hui les potes, 100 trucs et astuces sur Fortnite Battle Royale Cette vidéo est adressée à tout niveau, expert, pro, intermédiaire, débutant, tout ce que tu veux Si t'as appris quelque chose dans cette vidéo, tu mets un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir Si vous avez d'autres petits trucs et astuces, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire Je ferai un petit coeur à votre commentaire comme ça tout le monde pourra le voir Sur ce, je vous laisse avec les vidéos, ciao ! Les problèmes de sensibilité X est la sensibilité horizontale, Y est la sensibilité verticale Si vous avez l'impression d'avoir une sensibilité plus haute à la verticale qu'à l'horizontale Alors que vous avez mis les mêmes valeurs en X et en Y C'est dû au fait que la sensibilité Y est égale à 70% de la sensibilité X Pour avoir la même sensibilité horizontale et verticale, il faut alors faire ce calcul Sensibilité X divisé par 100 fois 70 Rebondisseur plus tremplin Si vous voulez aller loin avec votre tremplin, alors utilisez un rebondisseur Placez-les comme ça et hop, vous reculez, vous prenez le rebondisseur, directement prenez le tremplin et vous allez aller hyper haut Les munitions d'armes Vous pouvez voir la contenance des chargeurs des armes au sol juste ici Cela peut être très utile si vous êtes en plein combat pour éviter de recharger Ou encore si vous êtes en manque de munitions La touche Z Si vous souhaitez dropper la moitié de vos ressources à un allié, cliquez sur la ressource Et appuyez sur la touche Z Ça va automatiquement dropper la moitié de ce que vous avez Associer des touches à vos armes Il faut délaisser la molette Ça prendra du temps pour s'habituer Mais il faut le faire afin de savoir où se trouve chacune de vos armes Utile en plein combat pour ne pas se tromper Et ne pas s'emmêler dans vos armes et ainsi prendre la mauvaise et peut-être perdre le combat Attention aux buissons Gardez toujours un oeil sur les buissons Les brambilles s'y cachent, donc faites attention Atterrissez sur l'océan C'est le point le plus bas de la carte Si vous sautez tôt, descendre sur l'océan vous permettra d'atterrir avant les autres joueurs L'autorun C'est une fonctionnalité de Fortnite vous permettant de courir sans rester appuyé sur votre touche pour courir Vous pouvez lui assigner une touche juste ici C'est très utile si vous voulez dropper des items à vos alliés sans avoir à vous arrêter Si vous voulez beaucoup de bois en très peu de temps, alors cassez les planches jaunes C'est très utile pour farmer rapidement Bloquez le haut du fort de poche Lorsque vous lancez un fort de poche, veillez à mettre un sol en haut du fort de poche Comme ça lorsque le joueur vous a utilisé les pneus pour vous atteindre, il sera bloqué par le sol que vous avez mis Vous n'aurez donc plus qu'à modifier et à le tuer Un petit kill est gratuit Buvez les petites potions avant les grosses Il faut toujours boire les petites potions avant les grosses Car au bout de 50 points de shield, vous ne pouvez plus boire de petites potions La boogie boogie Elle dure 5 secondes et rend le joueur inapte à faire quoi que ce soit Cependant, si vous lui mettez ne serait-ce qu'un dégât L'effet s'interrompt et il peut vous attaquer Calculez les HP de son adversaire Lorsque vous commencez à mettre des dégâts, calculez les HP restants potentiels de votre adversaire C'est primordial pour savoir si vous pouvez le rush ou non Pour le coup, je joue plutôt safe J'ai mis une petite balle de snipe, j'ai pu enlever 105 Et là je décide de le rush Parce que j'avais un stuff quand même potable pour un début de game Et j'arrive à le tuer Après avoir mis la balle de snipe, il lui restait potentiellement 95 HP C'est pour ça que j'ai décidé de le rush Calculez toujours les HP restants de vos adversaires Casser les meubles C'est la façon la plus sécurisée de récolter des matériaux en début de partie Notamment du bois C'est ce qui est présent le plus souvent dans les maisons Casser les meubles, c'est très important Lorsque vous utilisez des rebrouillisseurs Pour vous enfuir, veillez à les casser Comme ça personne ne vous suivra par derrière Et vous serez totalement safe Il y a un petit coffre caché à Tilted Tower Pour ceux qui ne le sauraient pas Il suffit de casser juste ici, à côté du jardin Dans le sol Et le voilà Jusqu'à deux coffres sont cachés sur le pont de Tomato Town Vous pouvez les trouver juste ici en cassant le mur Et hop Peut-être vous aurez la chance de trouver deux coffres Conquérissez le territoire Lorsque votre adversaire place un mur Cassez-le et placez le vôtre C'est alors vous qui menez le jeu Vous pouvez modifier et tirer des balles à votre guise La construction turbo Pour ceux qui ne l'auraient pas encore activé C'est une fonctionnalité dans vos options de Fortnite Qui vous permet de construire très très rapidement En laissant votre clic gauche enfoncé Vous pouvez l'activer dans les options Comme je viens de vous le montrer Et ça vous permet de construire beaucoup plus rapidement Construisez puis recharger Il est préférable de construire avant de recharger Sinon l'ennemi ayant la vision sur vous risque de vous mettre une balle Ça serait plutôt bête Décalez à droite Décalez à droite sur votre ennemi Lorsque vous pouvez Ça vous donne un avantage considérable Vous êtes moins exposé à l'ennemi Lorsque vous voulez tirer Vous pouvez alors très facilement gagner le duel Descendre d'un caddie Ne descendez pas d'un caddie en plein air Même à un ras du sol Vous finirez Comme moi Écrasé par terre Comment descendre très rapidement D'une construction très très grande en hauteur Au lieu de construire des escaliers à l'envers Et donc descendre lentement Et de façon insécurisée Collez-vous à votre construction Et regardez vers le bas Puis construisez deux murs et un escalier Répétez l'action jusqu'à atteindre le sol Lorsque vous modifiez vos constructions Elles apparaissent avec beaucoup moins d'HP Profitez-en alors si vous voulez les casser Si vous cherchez à vous améliorer rapidement Alors atterrissez dans des zones peuplées Comme Tilted Tower par exemple Faites-vous marrer la gueule plein de fois Mais au final vous allez voir ça va payer Si vous atterrissez à la Junk Junction Vous allez stagner comme des loups Le double escalier Lorsque vous n'avez pas à la hauteur Et que l'ennemi est au-dessus de vous Construisez un double escalier Pour prendre la hauteur de manière sécurisée C'est utile en build fight Ou bien en montagne Si l'ennemi est sur la montagne Et que vous cherchez à l'atteindre Pour pouvoir le tuer Explosez votre tremplin Si vous vous échappez d'un combat A l'aide d'un tremplin Veillez à poser un C4 Si vous en avez Dessus juste avant de l'utiliser Comme ça Lorsque vous atterrissez Vous pouvez simplement prendre le C4 Le faire exploser Et plus personne ne pourrait utiliser votre tremplin Faites les rager Une petite danse Ou une petite émote Après l'avoir tué Ça fait toujours rager Faites-les tomber Quelquefois les joueurs Se concentrent trop Sur le fait de construire Et oublient Que leur construction Ne tient qu'à un escalier Cassez-le Et faites-le tomber Rien de plus facile Pense à fermer la porte Derrière toi Alors personne ne se doutera Que Kaka se trouve dans le bâtiment Fouiller un lama Au lieu de prendre un temps fou A fouiller les lamas Tapez-les avec la pioche 5 coups Et le tour est joué Vous n'avez plus qu'à récolter Frappez le point faible Lorsque vous cassez une construction Frappez dans le cercle Vous ferez 2 fois plus de dégâts Et vous casserez donc 2 fois plus vite Gardez la hauteur Peu importe le combat que vous menez La hauteur serait un avantage considérable D'ailleurs ici J'ai failli mourir Parce qu'à un moment J'ai perdu la hauteur Mais j'ai tout de même réussi A la reprendre Hop là Et là Je lui mets une petite balle dans les air Il meurt La base cachée à Tilted Le magasin en contrebas De Tilted Tower Cache une base souterraine Où vous pouvez trouver Un à deux coffres La décale subtile S'accroupir et se remettre debout Tout en tirant Est une technique beaucoup utilisée Par les joueurs professionnels Elle permet d'infliger de gros dégâts Tout en prenant le moins de risques possibles La hauteur naturelle La hauteur naturelle Contrairement à celle Que vous procurez Vos constructions N'est pas détruisable Elle vous permet alors D'avoir une hauteur Qui est constante Et en quelque sorte définitive Profitez-en La précision du premier tir Dans Fortnite Vous avez une balle Qui a une précision maximale Lorsque vous attendez Avec les fusils d'assaut Utilisez cette précision Pour pouvoir toucher vos adversaires La précision Quand vous êtes en mouvement Vos balles partent n'importe où Alors restez immobile Et vous allez voir Que vos balles Sont beaucoup plus précises La puissance du C4 C'est un item Ayant pris une place majeure Dans le jeu Depuis son amélioration Alors utilisez-le Pour pouvoir déloger Vos ennemis en AV1 Ou bien Pour reprendre la hauteur Sans prendre le risque De vous montrer C'est très 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 efficace Vraiment utilisez-le C'est trop cheaté C'est trop trop bien La roquette surprise Tirez une roquette Et avant qu'elle ne touche Les constructions Cassez-les avec votre arme Si le joueur n'est pas Si réactif La roquette le touchera Lorsque vous escaladez Une montagne Placez un sol Et un piège A un endroit aléatoire De votre escalade Vous pourriez Potentiellement Tuer quelqu'un Pensez à placer un piège Dans des bâtiments Qui sont totalement aléatoires Par chance Un ouvre Passera par là Et ça vous fera Un petit kill Lorsque vous lancez Des projectiles Maintenez votre touche De lancement Pour pouvoir avoir Une représentation précise D'où va atterrir Votre projectile Cela fonctionne avec Tout type de projectiles Grenade Grenade répulsive Grenade empoisonnée Tout Avoir une arme en double Peut être très très efficace Et très très meurtrier Au niveau de la cadence de tir Notamment pour les explosifs Comme les lances roquettes Les lances grenades Ou encore le sniper Le bois est plus fort que le metal Lorsqu'il vient d'être placé Le bois apparaît Avec plus d'HP Que le metal Ce qui fait qu'en combat Il sera beaucoup plus efficace Sur le moment Le karma N'oubliez pas Il frappe très très fort Ne créez pas Victor Trotto Vous pourriez vous prendre Un gros one shot Par un Bambi A tout moment Le sous-sol De Salty Springs Il y a une petite base cachée Dans cette maison De Salty Springs Dans laquelle Vous pouvez trouver Un à deux coffres Et donc De l'équipement Plutôt sympa C'est cool C'est cool Le toit Au-dessus du plafond Vous pouvez ajouter Un toit Au-dessus de votre plafond Ce qui fait que L'ennemi au-dessus de vous Prendra beaucoup plus de temps Pour vous attendre La slurp Puis les bandages Buvez toujours La slurp juice Après avoir mis les bandages Pour pouvoir être à 100 PV Sinon vous serez à 75 Et ça c'est triste Ça c'est triste Les barrières Les barrières Donnent énormément de bois Pour seulement deux coups Ils sont en plus de ça Très très nombreux Sur la carte Profitez-en Pour pouvoir fermer le bois Les couleurs d'armes Oui une petite piqueur de rappel Ça fait pas de mal Vous avez gris Vert Bleu Violet Et or Dans l'ordre croissant Les dégâts de la pioche Vous faites 50 dégâts Sur les bâtiments Tandis que vous faites La moitié des dégâts Sur les constructions des joueurs L'arme quant à elle Ne les différencie absolument pas Elle fait les mêmes dégâts Sur les deux types de construction Lorsque vous communiquez Avec vos alliés Criez Le mec est devant moi N'est pas toujours La meilleure façon de communiquer Utilisez plutôt les azimuts Comme sud Nord Ouest 300 250 Ce sera beaucoup plus efficace Les feux de camp Ils régénèrent 50 HP au total Utilisez plus d'un feu de camp Combine les effets Vous régénérez des HP plus rapidement Et vous pouvez retourner au combat Beaucoup plus tôt que prévu Les grenades collantes Vous pouvez coller Les grenades collantes Sur les ennemis L'avantage de ça Est que l'ennemi Ne peut y échapper Peu importe ce qu'il fera Il mourra Les gros rochers Sont naze Les gros rochers Ne laissent derrière eux Que très peu de pierres Les rochers de ta moyenne En laissent 3 à 4 fois plus Regardez Ils en laissent De 40 à 50 Ça n'a pas de sens Ça n'a pas de sens Pourquoi est-ce que les rochers moyens Donnent beaucoup plus de pierres Que les gros Si vous avez une explication Je la cherche Toujours Les lamas Il y en a exactement 3 Qui apparaissent A des endroits totalement aléatoires Dans une partie Ils vous octroient des ressources Et bien d'autres Il n'y a rien d'autre à dire Ils sont cool Placer des pièges en combat Lorsque vous êtes bloqué Avec l'ennemi Ne cherchez pas toujours A vouloir le tuer Avec vos armes Des pièges Pourront la faire Ça fait 150 dégâts Les mecs 150 dégâts C'est énorme Placez-en Et peut-être que le mec Vous le détruirez Tout simplement Comme là par exemple Les tas de pierres Ces tas de pierres Donnent pas mal de pierres Alors farmez-les Si vous cherchez à avoir De la pierre Plutôt rapidement J'ai dit pierres Pas mal de fois là Les touches de construction Les touches de base F1, F2, F3 Ne sont généralement pas Très adaptées Pour la majorité des joueurs Alors changez-les Si ce n'est pas encore fait Et trouvez Celle avec laquelle Vous êtes le plus à l'aise C'est primordial Vraiment Si vous cherchez A être un beau joueur C'est primordial L'escalier de secours Vous pouvez utiliser le toit En guise d'escalier de secours Modifiez-le préalablement De sorte à ce qu'il soit Un escalier à l'envers Cela peut aider Les nouveaux joueurs Pour leur éviter De s'emmêler les pinceaux Quant aux rotations Des escaliers Looter à l'aide de la pioche Pioche en main Et spammez votre touche E Vous récolterez Toutes les ressources Dont vous avez besoin au sol Vous pouvez traverser les murs Par exemple Construisez une petite base Et placez-y des pièges Puis mettez-vous Au travers du sol Au moment où vous allez le placer Les joueurs Tomberont et mourront Étant donné que le sol Sera traversable Lorsque vous êtes à travers le sol Au moment où vous le placez Il est totalement traversable Et transparent pour les joueurs Regardez Hop Je peux sortir ma tête Là on rentrait Normal N'achetez pas les arbres Lorsque vous récoltez du bois Veillez à laisser les gros arbres A 50 HP Cela vous évitera De vous faire remarquer de loin Ne buvez pas trop vite Si vous trouvez un gros shield Et que personne n'est autour de vous Finissez de l'eau de votre maison Pour voir s'il n'y a pas De petites mini potions Qui se cachent Ne pas se faire piéger Vérifiez toujours L'entrée des bâtiments En vous accropissant Afin d'éviter un piège Qui pourrait vous ruiner la partie Ça prend qu'une seconde Alors faites-le Ne soyez pas flémard Si vous construisez Alors mettez des murs Tout autour de vous Ou vous finirez comme lui N'utilisez pas le buisson Malgré sa rareté Il est plus handicapant Qu'avantageux Il alterne votre vision Alors utilisez-le pour troll C'est drôle Des fois Avec des potes Parcourir un carré de la carte Prend très exactement 45 secondes Vous pouvez alors anticiper Si vous allez sortir de la zone Ou pas Atterrir sur des pneus Ne vous fait prendre aucun dégât Peu importe la hauteur A laquelle vous êtes Vous ne récupérez Aucune structure En cassant Celles qui ont été construites Par les joueurs Avant de vouloir utiliser Un kit de soin Ou une grosse potion Pour vous mettre Full HP ou Full Shield Regardez s'il n'y a pas Des pommes Ou des champignons Autour de vous Les pommes vous redonnent 5 HP Et les champignons Eux Vous redonnent 5 de shield C'est un ajout Qui permet de vous compléter Vos bars Qui est très 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 efficace Selon moi Préparez le minigun Si vous savez où se trouve l'ennemi Alors activez le minigun Quelques secondes avant la confrontation Hop Lui je l'ai baisé Lui Clairement je l'ai bouffé Préparez vous à tirer Si vous avez en face de vous Un joueur qui est coincé dans un 1 sur 1 Et qu'il est sur le point de modifier Attendez qu'il modifie Puis Pouf Tirez Tac Là il prend tarif Il est dans une mauvaise posture Et Il meurt de dégâts de chute Protégez le colis Ne soyez pas flemmard Couvrez vous Lorsque vous ouvrez le colis Sous peine de prendre des dégâts Plutôt bêtement Ce serait con quoi Ce serait con Hop Un petit jug jug Les reboulisseurs Sur les escaliers Vous pouvez placer les reboulisseurs Sur les murs Sur les sols Mais aussi sur les escaliers C'est très utile Pour atteindre votre allié Ou un ennemi rapidement Ou bien Pour sortir de la zone Regardez autour de vous Lorsque vous êtes en train de courir Jetez des coups d'oeil Autour de vous Cela peut vous permettre D'apercevoir des ennemis Regardez en haut En fin de partie Il se peut qu'il y ait Un petit joueur Sur une skybase Jetez un petit coup d'oeil Après un combat Pensez toujours à un mettre Votre escalier dans le bon sens Cela peut être fatal Rushez en sécurité Ajoutez des murs Derrière vos rampes Afin de compliquer les choses Pour votre adversaire Souvent Il aura un mur à détruire En plus Avant de vous faire tomber Sauter dans l'eau Sauter dans l'eau Vous permet de la traverser Beaucoup plus rapidement On ne va pas se cacher Il est tout de même préférable De rester hors de l'eau Sauter toujours Lorsque vous courez À l'air libre Il faut toujours sauter Afin d'éviter les balles Si on vous tire dessus Se soigner Lorsque vous vous soignez Couvrez-vous toujours N'ayez pas la flemme De vous couvrir De faire un petit 1 sur 1 Sécurisez vos escaliers Collez vos escaliers A la montagne Même s'ils cassent La base de votre construction Celle-ci ne se détruira pas S'enfermer sous un toit Utilisez un toit Pour se couvrir Et plus rapide Que de faire un carré De 1 sur 1 Et en plus de ça Vous économisez des ressources Si on vous spam Continuez de construire Jusqu'à attendre Qu'il n'y s'y attente pas Puis lorsqu'il détruira le mur Pouf Vous l'exterminez Aussi simple que ça Si vous tombez Construisez un escalier Vous prendrez peu Voir même Pas du tout de dégâts Switcher dans les airs Si vous cassez des constructions Tout en sautant dans les airs Vous serez ralenti A l'atterrissage Switcher d'armes Après avoir cassé Et vous ne serez pas ralenti Le système de remboursement Il est de nouveau actif Vous avez 3 tickets Pour rembourser les skins Que vous ne voulez plus Tirer à travers la fissure Certains bâtiments Possèdent des fissures Dans les murs Tirer à travers Pour surprendre l'adversaire Vous pouvez tirer sur le colis Afin de le faire descendre Beaucoup plus rapidement Efficace S'il n'y a personne autour de vous Et que vous voulez rapidement Prendre le loot Traversez l'eau Modifiez un toit De sorte à obtenir Cette construction Puis placez l'air dans l'eau Vous économiserez Beaucoup plus de bois Qu'en y allant en diagonale Avec des soldes Trouvez un fusil à pompe Les fusils à pompe Sont trouvables Uniquement sur le sol Seules les pompes lourdes Sont trouvables dans les coffres La vision à la troisième personne Vous pouvez prévoir Les mouvements De votre adversaire Grâce à la vision Coffre Fortnite Utilisez-les à votre avantage Pour voir où l'ennemi se trouve Et avoir l'avantage sur lui Utilisez les métal pour rush Les constructions en métal Font beaucoup moins de bruit Que celles en bois ou en briques Lorsqu'elles se forment Utilisez-les pour rush Sans vous faire entendre Utilisez toutes ces armes Si vous êtes en blanc combat Au corps à corps Et que vous devez recharger Votre pompe Ne perdez pas de temps Utilisez vos autres armes Regardez là par exemple J'ai vu que j'avais plus de pompe Ni d'air Directement je vais sur l'USP Je le recharge Et je lui tire des balles Et je le tue Lancez vos grenades Faites rebondir vos grenades Sur les parois Ici par exemple Je vois qu'il vient de casser le plafond Hop directement Je fais rebondir la grenade Sur le toit Elle tombe sur lui Il meurt Aussi simple que ça Utilisez les fenêtres Allez au bord des fenêtres Lorsqu'un ennemi est dans un bâtiment L'ennemi ne s'y attendra pas Et hop Vous le turez Visez avec le pompe Visez avec le pompe La plupart des joueurs Ne visent pas avec le pompe Car c'est une arme De corps à corps Vous ferez beaucoup plus de dégâts Si vous visez Voir les HP restants d'un arbre Courir avec une arme Vers un arbre Vous permet de voir Ces HP restants De loin Si vous prenez la pioche Vous devez être prêt C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Si vous avez appris quelque chose Ou bien si la vidéo vous a plu Tout simplement N'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu Pour me récompenser du travail J'ai mis énormément de temps A la réaliser Donc voilà C'est toujours sympa Un petit pouce bleu Un petit abonnement Une petite cloche C'est toujours cool Un petit commentaire aussi Pour me donner votre avis Ce que je dois améliorer Par rapport à ce genre de vidéos Voilà voilà Sur ce je vous laisse Je vous souhaite une bonne soirée Une bonne journée Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501